Bonjour, je m'appelle Lamine François Bassène, président du Mouvement Citoyen Sous-Ele-Gocor de la Pactoire, et par ailleurs, président de la Commission scientifique et stratégique de l'Observatoire national de la jeunesse du Sénégal. C'est à ce titre que j'aimerais me prononcer sur les récents événements qui sont dérouillés dans notre pays, et ces événements que nous avons tous regrettés, mais par ailleurs, qu'il faut aussi analyser froidement pour pouvoir véritablement trouver des solutions à ce problème. Nous avons tous constaté que les manifestants à 90% sont composés de jeunes. Donc, je pense qu'il faut avoir une lecture ou une analyse à ces fruits de cette situation-là. Les jeunes, nous l'avons dit à plusieurs reprises dans nos différents séminaires, dans nos différents communiqués que nous faisions, que la jeunesse constituait une bombe à fragmentation, puisque beaucoup n'ont pas d'emploi, ils ont un problème d'emploi. D'autres ont un problème, ils ont de l'emploi, mais ils ont été victimes à l'avis de l'injustice. Ils ont été déplacés, ils n'ont pas été indemnisés et tout. Mais d'autres aussi ont voyagé, ont été rapatriés, n'ont plus trouvé de boulot. D'autres, maintenant, ne peuvent pas vivre dans un pays de liberté. Donc, l'état de droit, ça pose problème. Donc, la somme de toutes ces frustrations-là, en fait, effectivement, les gens l'ont exprimé malheureusement dans cette façon violente que nous avons tous regrettée. A partir de ce moment-là, je pense, le président l'a même reconnu en filigrant dans son discours qu'il a lamentablement échoué dans sa politique de jeunesse, dans sa politique de présence des problèmes des jeunes en termes d'emploi. Donc, je pense qu'il faut réfléchir ensemble pour pouvoir apporter des solutions pour ne plus revivre ces événements douloureux qui ont vraiment termi l'image du Sénégal, qui ont terminé l'image de la jeunesse, qui ont véritablement terminé l'image de la démocratie, de la justice, de la liberté qui sénégalaise. Donc, ces jeunes sont véritablement désœuvrés, ils n'ont plus espoir. Maintenant, la solution, c'est qu'il faut leur redonner espoir, il faut leur redonner foi en leur pays, foi en leur avenir, mais foi aussi au travail, à la toute du travail. Concernant maintenant les solutions, je pense qu'on ne peut pas réinventer l'arbre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement doit considérer la question de l'emploi comme une question transversale. Ça veut dire que tous les secteurs doivent pouvoir produire de l'emploi. Il faut aussi que, avant même de créer des emplois, mais faire de sorte que ceux qui ont déjà de l'emploi ne puissent pas les perdre. dans le secteur touristique, aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes qui ont perdu leur emploi. Le sport ne marche plus comme il devait et pourtant ça devait être un vecteur de pourvoyeur d'emplois. Donc, il faut que les ministères doivent, tous les ministères d'ailleurs, doivent s'investir dans la création d'emplois. Et ensuite, il faut que l'Etat aussi puisse faire de sorte que les collectivités locales puissent s'impliquer dans cette recherche de solutions. En quoi faisant ? En défalquant un peu plus de 2 ou 3 millions dans le budget pour pouvoir former leur jeu. Et maintenant, les accompagner et les orienter vers, effectivement, les structures de l'Etat qui financent les futures de projets. Donc, en gros, la problématique de l'emploi doit être prise en compte et doit être aussi prise en compte d'une façon extrêmement sérieuse pour pouvoir, effectivement, être concret, concret dans la recherche de solutions. Il y a beaucoup de théories, l'État débloque, 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 mais non. Il faut, effectivement, le présent, le dernier, il laisse 2 mois et demi. Je pense que dans les 2 mois et demi, il faut vraiment faire cap sur la création d'emplois. Et aussi, permettre aux potes de projet d'avoir des financements pour, véritablement, sortir de ce gouffre du sauvage. Merci.